Bienvenue à tous, je suis enchantée de vous accueillir à ce premier webinaire donc vendredi c'est Biodiv. Au niveau du programme de la matinée donc je vais commencer par présenter le groupe de travail biodiversité de VAD et les résultats de l'enquête qu'on a mené auprès de nos adhérents en début d'année. Ensuite je passerai la parole à Lucie Bonnet qui est membre du groupe de travail biodiversité pour compléter un petit peu les résultats de l'enquête adhérent. Puis Sandra Malaval qui est coordinatrice nationale de la marque Végétale locale au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi Pyrénées vous présentera la marque Végétale locale. Ensuite on fera un point sur le métier d'écologue avec Bianca Dupont qui est donc écologue au sein du bureau d'étude Élan. Et enfin un retour d'expérience sur le campus RTE à Jaunage avec Lornugier, Daïa Architecte, Alice Dongui, Solène Le Gouen, Daïa Environnement, Yann Montabrou qui est le maître d'ouvrage de l'opération et Johanna Aucard du bureau d'études CITAE. Nous aurons largement le temps de poser ensuite, enfin de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à garder vos questions en tête pour la dernière séquence du webinaire. Donc de 10h à 10h30 environ, nous passerons aux questions réponses. Vous pouvez bien sûr utiliser le chat si vous voulez d'ores et déjà noter vos questions. Les intervenants pourront aussi y répondre. Donc tout d'abord je vais me présenter. Donc je suis Claire Villasi, je suis chargée de mission au sein de Ville et Aménagement Durable. Donc Ville et Aménagement Durable, c'est un réseau d'acteurs de la construction et de l'aménagement durable en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous réunissons un réseau de 2000 professionnels dont environ 450 adhérents où tous les métiers sont représentés. L'objectif c'est vraiment ensemble s'informer, se former, débattre et également co-construire de nouveaux standards. Parmi nos différentes actions, l'organisation d'événements comme aujourd'hui. Donc on organise une quarantaine d'événements par an. Mais également l'animation d'actions collectives avec nos adhérents. Les actions collectives qui sont thématiques. Donc là vous retrouvez la liste de nos actions collectives 2023. Donc vous voyez qu'on peut traiter à la fois des sujets de bâtiments de santé, de l'ARE 2020, de réemploi. On a une plateforme prospective qui s'appelle la Collab. Un groupe de travail sur la réhabilitation et puis une communauté aménagement des territoires qui traite de différents sujets. Par exemple, la résilience des territoires avec la question de la gestion intégrée des eaux pluviales. Et depuis ce début d'année 2023, on a souhaité renforcer la prise en compte des thématiques de biodiversité du vivant. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place ce groupe de travail biodiversité. Bien sûr, toutes les thématiques sont transversales. Vous voyez également que nous avons deux cycles thématiques, dont un sur l'agriculture urbaine. Le groupe de travail biodiversité. Effectivement, comme je vous le disais, début d'année, on a souhaité accentuer la prise en compte de cette thématique dans nos actions. Pour cela, en fait, nous avons mené différentes actions. En janvier, tout d'abord un état des lieux avec une enquête adhérent qui a été réalisée, qui nous a permis de recueillir une trentaine de réponses. On vous présentera les résultats juste après. Ensuite, une réunion partenariale. On essaye un maximum de se mettre en lien avec tous les acteurs du territoire pour mieux comprendre qui fait quoi et ensemble à construire des synergies et puis construire des actions vraiment ciblées et pertinentes. Une réunion de lancement avec nos adhérents début mars. Ensuite, très rapidement, il y a eu l'idée d'acculturer tout le monde au sujet de la biodiversité parce que c'est encore des sujets qui restent assez méconnus. Donc, on a décidé d'organiser une fresque de la biodiversité à l'INSA de Lyon avec un professeur en chimie, en biochimie. Et puis, au mois de juillet, une deuxième réunion de travail avec l'apport, le témoignage de l'association Arthropologia. Donc, vous retrouverez sur ce lien l'annuaire en ligne des membres du groupe de travail et puis aussi les différents acteurs qu'on a pu identifier qui travaillent aujourd'hui sur cette thématique dans un objectif de mise en réseau. Au niveau de la réunion partenariale qui a été organisée au mois de février, là, l'objectif, bien sûr, ce n'est pas de vous présenter en détail qui fait quoi, sachant qu'on n'avait pas non plus forcément tout le monde sur ce premier tour de table. En revanche, vous pourrez retrouver le support complet sur notre site Internet. Ce qui est intéressant, c'est de voir que différents organismes travaillent déjà de manière très active sur ces sujets et puis à des niveaux très différents. Par exemple, Aura HLM qui a réalisé un outil d'autodiagnostique pour l'amélioration de la biodiversité dans le parc HLM. Le CSTB qui met en place une méthode d'indicateur, le CBSH, le coefficient de biotope surfacique harmonisé. On peut citer, par exemple, le dispositif Life Artisan de l'OFB qui vise à promouvoir les solutions fondées sur la nature ou le CEREMA qui a une diversité d'outils, comme l'outil SESAM, pour intégrer l'arbre dans un projet de renaturation urbaine. Au niveau de l'enquête adhérent, si Lucie, tu as réussi à te connecter et à voir le son, je te laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez là ? Oui, on t'entend très bien. Super. Désolée, j'ai eu un petit souci de connexion, effectivement. Donc, l'enquête telle que le présentait Claire, effectivement, a été réalisée début 2023. Et on a environ 35 personnes, enfin 35 représentants de VAD qui ont pu répondre. Alors, vous voyez sur le schéma, là, ce sont essentiellement la partie bureau d'études, conseils, paysagistes et architecture qui ont effectivement été répondre aux différentes questions. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'effectivement, à la fois, la biodiversité, on le voit dans le deuxième camembert, elle n'est pas forcément encore complètement prise en compte dans tous les projets. Pour autant, il y a plus de la moitié qui, effectivement, indique que c'est déjà le cas. Et ce qui est clair, c'est qu'il y a plus de 90 % des répondants qui souhaitent renforcer la prise en compte de la question de la biodiversité dans les projets d'aménagement. Donc, on sent en tout cas un intérêt sur un volume de participants qui peut peut-être paraître faible pour le moment, mais en tout cas un intérêt sur ce sujet. Dans l'enquête, en fait, il y avait un certain nombre de questions sur l'identification des freins, des freins, finalement, à la prise en compte de ces enjeux de biodiversité dans les projets d'aménagement des territoires. Ce qu'on peut mettre en évidence, et d'où aussi les premières actions, finalement, sur 2023, c'est une question de compétence. Je ne t'entends plus bien, celui-ci, alors je ne sais pas, on va voir dans le tchat, ça coupe un peu. On te laisse poursuivre et si ça coupe, je prendrai peut-être le relais. On va voir dans le sujet, une sensibilisation aussi des parties prenantes, finalement, on perd du temps à essayer de convaincre tous les parties prenantes du projet. D'accord, désolé. Deuxième frein, c'est un frein économique, parce qu'effectivement, on a le sentiment que ça va être cher, plus long, qu'il faut faire appel à sa priorité donnée au logement, donc on cherche davantage de la nature. Il y a également des freins culturels, des questions qui se posent autour de l'entretien, qui peut paraître plus complexe, et puis une crainte du vivant, finalement, on veut bien des oiseaux, mais pas les crottes d'oiseaux. Excuse-moi, Lucie, on ne t'entend pas bien, je suis désolée, je vais prendre le relais parce que ça ne marche pas très bien, donc excuse-moi, je te coupe. Je vais prendre le relais par rapport à l'enquête, donc au niveau des freins, je ne suis pas sûre que vous ayez bien entendu. En tout cas, il y avait des freins de différents ordres qu'on a essayé de classer, donc la question de manque de compétences. Ensuite, les questions vraiment économiques, que ce soit le coût des études, le coût des mesures, le coût de la gestion, enfin en tout cas, tout au long du projet, l'aspect économique reste encore un frein. Comme pour beaucoup de sujets, un frein culturel d'acceptabilité, dès lors qu'on laisse plus de place aussi aux questions de nature et de vivant. La difficulté aussi qui est liée au point précédent d'une approche qui n'est pas forcément intégrée aujourd'hui dans les projets, qui est des fois vue comme une chose en plus à devoir faire, donc des coûts en plus, et donc ça peut freiner pas mal d'acteurs. Des freins réglementaires et puis aussi l'absence de suivi dans le temps des mesures qui ne permettent pas forcément d'avoir un retour sur ce qui peut être préconisé. Au niveau des leviers, donc ça c'est vraiment vous, adhérents, qui avez exprimé ces leviers-là pour mieux intégrer la biodiversité. Ils ont été classés un peu par ordre prioritaire, donc d'abord des besoins vraiment de sensibilisation, de formation, avec des points de vigilance sur le fait de ne pas segmenter les thématiques, mais de bien associer l'ensemble des sujets, de les lier aussi aux problématiques sociétales. Un deuxième levier qui a été identifié, ça a été de développer des partenariats avec la recherche, le fait que les praticiens de terrain puissent apporter des cas concrets aux chercheurs et que ça permette d'alimenter ces travaux dans le temps long. La question de l'accès à des bases de données, des bases d'acteurs pour rendre visibles et faire connaître les acteurs qui travaillent sur ces sujets en Auvergne-Rhône-Alpes. Question de méthodologie aussi, disposer de méthodologie transversale aux différents corps de métier et phaser pour les actions en faveur de la biodiversité au sein des opérations d'aménagement. Et avoir également des projets de la démonstration associés à de l'évaluation, et ça peut passer aussi par quelques opérations pilotes qui permettent de démontrer comment on peut diminuer des coûts d'entretien, donner aux habitants des espaces à observer, vraiment démontrer l'intérêt, le bénéfice de laisser plus de place à la nature et à la biodiversité. Des questions de méthodologie aussi en interne des entreprises pour mieux intégrer cette thématique, mieux déléguer et mettre en application. Et puis le volet exemplarité, vous avez été plusieurs à dire aussi que vous souhaitiez avoir votre propre bâtiment, le siège exemplaire sur les questions de biodiversité. Donc en tout cas, vous avez le lien, n'hésitez pas à consulter les résultats complets pour en savoir un petit peu plus. En tout cas, ce que ça nous a permis de voir, c'est que dans un premier temps, on a souhaité, sur les premières actions à mettre en place, donc vous l'avez vu, la fresque de la biodiversité, je pense qu'on en refera l'année prochaine sur différents départements pour partager déjà un petit peu cette connaissance et ces enjeux. L'année prochaine, essayez de vous offrir plusieurs moments de visite et des webinaires. Alors on verra vos retours par rapport à ce premier webinaire ce matin. En tout cas, des webinaires qui permettent de partager des premiers retours d'expérience, de projets qui ont été déjà livrés depuis quelques années, qui permettent justement d'avoir des retours du suivi et qui permettent aussi de mettre en avant les compétences nécessaires pour les projets. C'est pour ça qu'on a voulu mettre la compétence d'écologue en avant. Et puis des ressources, des outils qui sont déjà disponibles. Voilà, et ça sera l'intervention que vous aurez par Sandra juste après mon témoignage. L'objectif aussi, c'est de construire des synergies avec d'autres organismes, comme on a cité Arthropologia, mais bien d'autres organismes, pour vraiment nous apporter la compétence sur les métiers de l'acte de construire et d'aménager. Et voilà, identifier et prioriser les actions à mener. Et enfin, articuler ces actions avec le cycle Nos territoires vecteurs d'habitabilité, qui a débuté l'année dernière avec notre conférence prospective et qui va se poursuivre le 11 décembre avec notre deuxième conférence. Donc voilà, je ne vais pas être plus longue sur l'introduction. Je suis désolée Lucie, je n'ai pas pu te laisser la parole par rapport aux problèmes de connexion. En tout cas, je passe la parole à... Oui, c'est moi qui m'excuse parce qu'effectivement, ça a coincé. Je ne sais pas, toutes mes excuses. Sandra, je vous passe la parole pour la présentation de la marque Végétale Locale. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien. Ok. Je vais mettre ma caméra, c'est peut-être un peu plus vivant. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc moi, je représente le réseau des conservatoires botaniques nationaux. Je suis basée dans un des conservatoires, dans celui de Pyrénées-Midi-Pyrénées. Et je vais vous présenter la marque Végétale Locale, marque de l'Office français de la biodiversité. Alors le contexte, vous le connaissez, mais je le rappelle très rapidement. L'effondrement de la biodiversité sauvage, les chiffres sont alarmants. Un seul, la disparition de 30% des oiseaux en France en 30 ans. Et ça, ça signifie qu'on est en train de perdre en fait beaucoup de biodiversité. Et c'est ce qui fait aussi qu'on perd aussi beaucoup de services rendus par les écosystèmes. On peut passer. Je vais aller assez rapidement sur les notions que vous connaissez. Les grandes causes du déclin de la biodiversité. En premier lieu, et ce que j'illustre de manière centrale, c'est les dégradations et la destruction des habitats naturels, notamment des continuités écologiques aussi, qui font que justement cette biodiversité a du mal à pouvoir se retrouver dans les écosystèmes qui sont complètement démantelés sur pas mal de surfaces, en fait, dans notre pays. On peut passer. Alors, qu'est-ce que c'est que restaurer les écosystèmes ? On est dans la décennie de la restauration des écosystèmes des Nations Unies. Restaurer, c'est bien plus qu'implanter une graine ou un plant, pour dire qu'on a réimplanté un véritable écosystème. Tout est interrelié finalement. C'est les tissus vivants de la planète qui expriment des fonctions écologiques et des services. Et c'est une responsabilité collective, mais aussi individuelle, en fait, parce que chaque action est reliée pour restaurer un écosystème. Alors, je vais aller, bien sûr, plus dans le détail. On peut continuer. Restaurer les écosystèmes. Pourquoi c'est important d'utiliser des espèces locales et sauvages pour restaurer des écosystèmes et des fonctionnalités et des continuités écologiques ? C'est parce qu'il faut éviter, en fait, les risques pour la biodiversité. Implanter une espèce locale, c'est une espèce qui va être naturellement synchronisée avec les besoins des pollinisateurs, par exemple. Ça, c'est une interaction subtile, finalement, de l'écosystème qui n'est pas forcément visible à l'œil nu. Un arbre, c'est un arbre. Une plante, c'est une plante. Au niveau effet visuel, l'effet est là quand on l'a plantée et qu'elle se développe bien. Mais par contre, en fait, si on va regarder plus en détail, si on se met à quatre pattes et qu'on attend de voir si les insectes sont là au bon moment, si le bon insecte est là au bon moment et va pouvoir être nourri, là, ça commence à devenir beaucoup plus subtil et beaucoup plus intéressant aussi pour la fonctionnalité de l'écosystème. On peut continuer. Alors, il y a aussi des risques, en fait, pour la biodiversité, des risques qui se manifestent, en fait, au travers de pathogènes, de ravageurs ou d'espèces exotiques envahissantes qui peuvent venir quand on amène, en fait, un végétal, quand on le fait voyager sur de longues distances, au travers des continents. On pense notamment à la pyrale du buis dont vous avez dû entendre parler. Donc, c'est un pathogène, finalement, associé au buis, une chenille qui va devenir un petit papillon qui est associé au buis et qu'on a introduit avec un buis qu'on a fait venir d'un autre continent, d'Asie, en l'occurrence, alors qu'on a du buis localement. Donc, ça, c'est aussi, finalement, une sorte de catastrophe écologique pour les forêts de buis, pour l'espèce buis lui-même et puis pour l'homme, parce que ça coûte très cher de faire des traitements, ça coûte très cher d'essayer de sauver ce buis et parfois, ce buis est patrimonial, notamment dans des jardins à la française ou dans des forêts ou des habitats spécifiques, en fait, qui sont relevés d'importance, en fait, communautaire ou d'importance pour les milieux et pour les espaces. On peut passer. Et, alors, utiliser des espèces locales et sauvages, c'est aussi, en fait, faire une première action d'atténuation des impacts sur le changement climatique, en tout cas, d'atténuation des causes, puisque le transport de végétaux, aujourd'hui, est mondialisé et on a encore beaucoup de végétaux qui viennent d'autres continents. On a 20 tonnes de plantains par an qui viennent de Nouvelle-Zélande, en fait, alors que le plantain, une espèce commune qu'on a naturellement en France. Voilà, on peut se questionner sur l'intérêt de le faire venir de Nouvelle-Zélande, dès lors qu'il n'est peut-être déjà pas adapté, mais en plus, de, en fait, de consommer tout ce carbone pour faire venir ses graines, alors que les graines existent aussi localement. Voilà. Donc, c'est aussi dans l'idée d'avoir une économie locale et circulaire que c'est important de penser aux végétaux d'origine locale. On continue. Alors, un petit focus m'a été demandé justement sur ces questions de changement climatique. Ce sont des questions qui, naturellement, reviennent de manière très importante avec le changement climatique. La question, c'est qu'est-ce qu'on doit planter ? Il faut préparer l'avenir. On doit planter des plantes qui vont pouvoir s'adapter au climat de demain. Alors, la question, c'est que le climat de demain, il est un nouveau climat. Ce n'est pas forcément un climat méditerranéen partout. Ça va être un nouveau climat avec des aléas climatiques différents, avec des hivers qui seront différents, d'un climat typiquement méditerranéen aussi. Donc, c'est des nouveaux paramètres en fait pour les plantes. Et aujourd'hui, c'est difficile de dire vraiment quels seront exactement les paysages de demain. Mais par contre, on peut quand même compter sur l'adaptation des plantes aussi. Ces plantes qui se sont développées naturellement sur chacun des territoires. Alors, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, elles sont là depuis des milliers d'années. En tout cas, elles ont évolué avec les évolutions du climat, mais aussi les évolutions des autres espèces depuis des millénaires. Et en fait, c'est important de comprendre que cette capacité d'évolution, elle repose essentiellement sur leur diversité génétique, sur leurs adaptations génétiques locales, qui sont différentes en fait en Auvergne-Rhône-Alpes de ce qui est déjà en Bretagne ou déjà en zone méditerranéenne ou déjà en Allemagne ou plus loin dans l'Europe. Et en fait, ces adaptations génétiques locales, c'est vraiment le pilier de la marque Végétale Locale. C'est ce qu'on a voulu valoriser et supporter en fait vis-à-vis des plantes qui sont mises sur le marché. Donc, la marque Végétale Locale, elle vient vraiment valoriser en fait et garder cette diversité génétique parce que c'est un des facteurs en fait forts de la capacité d'adaptation. Aujourd'hui, un autre exemple que je vais développer très brièvement, c'est le hêtre dans la forêt de la Massane, donc c'est dans les Pyrénées-Orientales. Normalement, le hêtre, il ne devrait plus être théoriquement si on suivait les modèles de vie du hêtre et les conditions climatiques de vie du hêtre de manière théorique. On sait que le hêtre, il peut se développer dans une certaine ère climatique. Les modèles nous montrent que le hêtre devrait déjà avoir disparu de ces forêts-là. Et en fait, le hêtre a résisté et le hêtre s'adapte en fait et développe des nouvelles adaptations aussi grâce à cette diversité génétique. Donc ça, c'est un cas qui nous montre aussi qu'on ne sait pas tout sur l'adaptation des plantes à leur environnement et leur capacité vraiment réelle d'adaptation et même sur des arbres en fait, même sur des plantes qui peuvent prendre du temps pour s'adapter puisque les générations prennent du temps. Voilà, on peut continuer. Alors, conserver aussi la diversité génétique et le caractère en fait sauvage des plantes, c'est important. Par exemple, on a aujourd'hui sur le marché deux bleuets différents qui sont la même espèce en fait. Un bleuet local et sauvage qui va lui être à simple corolle, vous le voyez à droite, et qui va en fait être semé quand on le récolte. Donc, il va être par exemple de la marque végétale locale, c'est le bleuet qu'on va retrouver dans cette marque. Et puis, un bleuet horticole qui a été sélectionné par les obtenteurs en fait parce qu'on lui a ajouté en fait des niveaux de corolle. Vous voyez, il y a triple corolle sur ce bleuet. Il est beaucoup plus visible en fait par les insectes, etc. Mais la sélection a en fait a sélectionné complètement la corolle au détriment des pièces nectarifères, donc des pièces de la fleur, des parties de la fleur qui produisent le nectar. Et ce bleuet aujourd'hui, il ne produit plus de nectar en fait. Donc, c'est un leurre écologique pour les insectes qui sont très attirés mais qui ne trouvent plus de nourriture. Donc là aussi, ça fait partie des interactions subtiles entre le végétal sauvage et son environnement. Pourquoi c'est important en fait de vraiment aussi conserver cette fonctionnalité en fait parce qu'on a sélectionné un caractère mais qui ne fait pas tout pour l'écosystème ? On peut passer. Alors voilà, c'est dans ce cadre-là, dans cet ensemble de cadres-là qu'on a défini en fait la notion de locale pour les plantes sauvages. Parce que locale, on va dire c'est une plante locale mais si on ne dit pas d'où, en fait, elle n'est pas vraiment locale. Il faut pouvoir dire de où vient la graine en fait pour savoir d'où elle est locale. Et donc on a défini en fait pour la France métropolitaine 11 R bio-géographiques différentes qui ont été définies sur la base de cartes hydrographiques, climatiques, de végétation. Ce qui nous a permis de définir à l'échelle des limites communales, ça ne croise pas, en fait, ça ne s'appuie pas sur les régions administratives mais bien sur chaque commune, des ensembles bio-géographiques qui sont assez homogènes d'un point de vue hydrographique, géologique, altitude, végétation, climat. Il a fallu faire des choix, bien entendu, c'est un compromis. Et c'est cette carte-là, on peut passer à la diapositive suivante, qui sert de base en fait à la création de la marque Végétale Locale, qui est un label considéré comme un label à la commande publique, qui est une marque collective simple, créée par trois réseaux, les Conservatoires botaniques nationaux, la fac agroforesterie, plantécité. Cette marque, en fait, elle est demandée finalement par des pépiniéristes ou des semenciers qui veulent produire des végétaux et qui veulent apposer la marque Végétale Locale sur leurs végétaux pour dire, bon, c'est bien des végétaux qui viennent d'une graine que j'ai collectée ou que j'ai achetée à des collecteurs dans ma région d'origine, dans mon air bio-géographique et que je vais revendre pour une utilisation dans cette même air bio-géographique. On peut continuer. Cette marque, ah oui, j'ai une petite diapositive sur le réseau des Conservatoires botaniques nationaux que vous ne connaissez peut-être pas. Ce sont des établissements à caractère scientifique et technique. Il y en a dix en métropole, deux en Outre-mer, cinq projets émergents et on a une coordination en fait des Conservatoires botaniques qui est réalisée à l'Office français de la biodiversité et aussi une fédération qui existe depuis plusieurs, enfin, quelques dizaines d'années et des territoires d'intervention qui sont aussi des territoires, alors là plus, des régions administratives avec une approche bio-géographique. Parfois, on a deux régions couplées ensemble ou une demi-région. C'est les anciennes régions administratives qui sont souvent valorisées et on est agréé par le ministère de l'Écologie pour des durées entre cinq et sept ans. Alors, pour la marque Végéta Locale, comment elle marche cette marque ? Elle a un comité de gestion de la marque qui réunit en fait des producteurs, des utilisateurs, des représentants d'interprofession du végétal, des bureaux d'études, des représentants d'instituts techniques aussi, des ministères de l'écologie, de l'agriculture qui décident en fait, enfin, qui proposent à l'OFB des décisions autour de qui entre dans la marque suite à des audits qui va pouvoir valoriser donc sa gamme avec cette marque Végéta Locale et qui travaille aussi sur la stratégie et la communication autour de la marque. Donc sur des périodes d'un an, on a des candidats en fait qui candidatent en début d'année et qui deviennent bénéficiaires de la marque en fin d'année après un audit. Deux ressources de référence pour cette marque, un règlement d'usage et un référentiel technique. Toute marque collective a un règlement d'usage. Nous, en plus, on a un référentiel technique qui va préciser comment sont collectées les graines, dans quel type de milieu, comment produire, quelles sont les règles de traçabilité. Les diapositives suivantes vont nous permettre d'illustrer un peu plus en détail la collecte. La collecte, elle se fait donc en milieu naturel, dans des espaces dans lesquels on a demandé l'autorisation, bien sûr. C'est une collecte durable, c'est-à-dire qu'on ne vient pas mettre en péril les populations naturelles de plantes. Il y a des limites à notre collecte pour chaque individu collecté, par exemple, ou pour la population. Mais il y a aussi un minimum à collecter pour avoir une certaine diversité génétique. C'est ça qui a été étudié pendant deux ans avant la création de la marque avec un panel scientifique pour définir que cette marque n'impacte pas négativement le milieu et non plus qu'elle ne sélectionne pas les individus pour faire quelque chose qui serait pauvre en termes de diversité génétique. Donc, il y a de la production sans sélection et bien sûr une traçabilité des semences et des plants jusqu'à leur commercialisation et depuis leur collecte en milieu naturel, c'est tout l'intérêt d'avoir une marque qui dit j'ai des végétaux d'origine locale de la zone méditerranéenne, par exemple. On peut continuer. Cette marque, elle favorise aussi ou elle valorise des modes alternatifs de fourniture de végétaux, notamment le brossage de prairies naturelles ou la collecte de foins verts qui sont des méthodes aujourd'hui qui se développent beaucoup parce qu'elles permettent de végétaliser des espaces notamment agricoles ou périls agricoles autour de la recréation de prairies naturelles mais aussi la collecte de boutures de sol, par exemple, pour le génie écologique notamment. Elle peut être valorisée avec la marque végétale locale. On continue. Je vous ai fait quelques portraits de structures qui commercialisent des espèces dans les régions massifs centrales, bassins ronchonjura ou Alpes qui peuvent croiser avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a notamment semences du puits, semences nature, phytocème, alvéoles qui font de la production de semences, de la collecte et de la production de semences herbacées. On va suivre. Certaines pépinières, notamment massifs centrales, qui font des godets d'herbacées aussi pour par exemple du fleurissement ou des jardins de particuliers ou d'autres aménagements plutôt paysagers en zone urbaine et pérubaine. Aujourd'hui, on a 121 bénéficiaires de la marque et il y a positif suivant des pépiniéristes aussi dont pas mal installés en Orvagne-Rhône-Alpes, domaine de Chaplan, pépinière Lachasse, pépinière Millet, pépinière Daliel Soup, la structure soleo aussi qui valorise les boutures de sol pour les aménagements de génie écologique. Ce n'est pas exhaustif, donc si j'en ai oublié, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez tous les retrouver sur le site Végétal Local et dans le site, vous rentrez par la page Les végétaux et les producteurs et vous choisissez en fonction de la situation géographique du chantier les structures qui vont vendre pour cette région bio-géographique. On peut continuer. On a des pratiques de contrôle, bien entendu, au sein de la marque Végétal Local, un audit d'entrée puis un audit de contrôle de tous les points du référentiel tous les 3 à 5 ans. Ça dépend des pratiques, de l'intensité de l'activité et aussi du nombre à auditer chaque année. On peut continuer. Ça, c'est les auditeurs en cours d'audit dans une structure semencière du sud-ouest de la France. Et les usages. Alors, pour quel type de milieu d'usage ? En fait, c'est assez varié. Les végétaux de la gamme Végétal Local peuvent servir, bien sûr, en restauration écologique, restauration d'écosystèmes, mais aussi, dans le cadre agricole, pour la restauration de prairies, la plantation de haies, les bandes fleuries favorables aux pollinisateurs qui peuvent être à la fois dans le milieu agricole et aussi dans l'aménagement paysager, urbain, pays réurbain, tout ce qui est génie écologique, notamment autour des zones humides, des rivières, et puis, toutes les pratiques de végétalisation qui peuvent être concernées, bien sûr. Ça peut faire partie de la restauration écologique. Là, on voit une photo de végétalisation en piste de ski dans les Pyrénées où il y a, bien sûr, de l'utilisation aussi d'espèces locales qui montrent un bien meilleur fonctionnement à des altitudes très contraintes, des espèces locales quand on a des milieux très contraints. Souvent, elles ont développé des adaptations génétiques très particulières qu'on ne va pas retrouver dans des mélanges pour gazon classiques. On peut continuer. Pour choisir ces espèces, justement, ce qui va vous intéresser, c'est qu'on a participé et ont développé aussi des guides de pas mal de collectivités, des guides de comment on utilise ces végétaux locaux et quelles espèces sont choisies. L'importance, je reviendrai sur l'importance du sourcing, en fait, vraiment de bien connaître ces végétaux. C'est un changement de pratique parce que cette gamme végétale locale, elle est en pleine construction. La marque existe depuis 2015 et donc, ce n'est pas des catalogues pour l'instant. ces plantes, elles sont plus compliquées que les espèces classiques sélectionnées à obtenir, à multiplier. Les itinéraires techniques sont encore en cours d'élaboration, notamment pour certaines espèces herbacées. Donc, on n'est pas sur de la disponibilité forcément de toutes les espèces en quantité et en stock autant que des espèces sélectionnées ou plus ornementales chez les pépiniéristes et les semenciers. Donc, on a besoin vraiment d'aller chercher aussi, d'aller s'appuyer sur l'offre actuelle chez les producteurs, chez les 121 producteurs. Donc, n'hésitez pas quand vous avez un besoin aussi à faire du sourcing, c'est-à-dire à contacter les producteurs à l'amont de la rédaction du CTP pour savoir aussi quelles sont les disponibilités vraiment à prévoir ou prévues des espèces qui peuvent vous intéresser. Pour choisir les espèces, on a pas mal de guides plantons locales qui sont sortis en Ile-de-France, en Occitanie, en PACA, à Strasbourg, mais aussi d'autres guides qui aident à choisir les gammes selon l'usage, selon les types de milieux. On a un guide en centre-val de Loire qui va sortir aussi. Pour l'instant, il y a un site qui existe. Il y a aussi un guide en Nouvelle-Aquitaine qui a été fait pour la végétalisation écologique et paysagère. Tous ces guides, il y a les liens à la fois sur le diaporama mais aussi sur le site végétal local dans la partie ressources quand vous êtes prescripteur ou utilisateur. Sur le site, vous allez tout retrouver sur ces informations, à la fois les producteurs et tous ces outils d'aide à l'utilisation du végétal local. Dans chaque territoire, il y a aussi des correspondants locaux de la marque. Pour vous, en Auvergne, Rhône-Alpes, c'est un peu difficile parce qu'il y a trois régions qui sont concernées. Selon votre situation géographique, vous pouvez aller sur le site aussi et retrouver vos correspondants locaux qui pourront répondre à vos questions plus techniques que nous au niveau national. Je vous remercie pour votre attention et je serai là pour les questions. Merci beaucoup Sandra. Je vois qu'il y a déjà une première question sur le chat. On garde toutes les questions pour la fin du webinaire. Sandra, vous pouvez aussi bien sûr commencer à y répondre dans le chat. Merci beaucoup et je passe la parole à Bianca Dupont qui est écologue chez Elan pour justement nous présenter le métier d'écologue. Bonjour. Comme Sandra, je mets la caméra, c'est plus sympa. Du coup, je suis en jetée d'être avec vous aujourd'hui. Bianca, je suis consultante écologue et je suis ici pour vous présenter mon métier ce matin. C'est un métier que j'exerce au sein d'Elan, un cabinet de conseil en immobilier durable qui se répartient un peu sur tout le territoire français avec 8 agences d'implantation. On accompagne nos clients à la fois sur du conseil de l'ingénierie mais aussi du suivi opérationnel et on a une maîtrise opérationnelle de différentes expertises clés en environnement dont la biodiversité qui nous intéresse en particulier aujourd'hui et on peut dérouler pour que je présente vraiment le métier d'écologue. Donc, l'écologue, c'est avant tout un spécialiste de l'écologie scientifique. L'écologie scientifique, c'est une science qui est classée dans le champ de la biologie qui est la science qui étudie le vivant dans sa globalité et l'écologie en particulier, elle étudie les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu à toutes les échelles. Donc, ça peut être aussi bien à l'intérieur d'un organisme par exemple entre ses cellules et les bactéries qui sont dans son estomac par exemple ou à l'échelle vraiment de grandes populations dans des écosystèmes. Donc, finalement, l'écologie, c'est la science des conditions d'existence. Aujourd'hui, quand on parle d'un écologue, on parle surtout d'un spécialiste de la biodiversité, je pense, pour éviter les amalgames avec l'écologie sociale ou scientifique. Souvent, quand je parle de mon métier, on pense que je suis une spécialiste du tri des déchets. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, souvent, je parle vite de biodiversité, donc la diversité du vivant. On peut passer. Donc, comme l'écologie, c'est une science très globale, il y a forcément différents profils d'écologues. J'en ai présenté quelques-uns ici. Il y a, par exemple, le chercheur écologue qui va faire de la recherche appliquée au fondamental dans le domaine de l'écologie comme science, par exemple, pour étudier les dynamiques entre proies et prédateurs dans un milieu donné. Et le fruit de ces recherches va pouvoir alimenter le travail des autres écologues. On a l'écologue naturaliste qu'on va aussi beaucoup rencontrer dans le domaine de l'immobilier et de l'aménagement durable. C'est un écologue qui est spécialiste, par exemple, d'un groupe taxonomique donné, qui va être capable d'identifier tous les coléoptères dans le milieu. Il réalise des inventaires assez exhaustifs de parcelles. Et il est spécialiste des questions réglementaires. C'est lui, en particulier, qui va réaliser, par exemple, les volets foam floor des études d'impact ou les demandes de dérogation espèces protérées. On retrouve aussi l'ingénieur écologue ou technicien écologue qui est plus spécialiste des travaux de génie écologique. Et donc, le cœur de métier, ça va être la reconstitution et restauration du milieu dégradé pour recréer des écosystèmes fonctionnels. Et on retrouve aussi le consultant écologue. Donc, c'est plus mon métier qui est un profil plus généraliste. Il va accompagner les entreprises et les acteurs publics dans le traitement des sujets liés à la biodiversité. Ça peut être à des échelles très stratégiques type RSE ou à des échelles plus d'accompagnement sur l'île au bâti ou des réaménagements de quartier ou des réaménagements urbains pour caractériser les enjeux et il est capable d'aller rediriger en fonction son client vers des profils plus spécialistes si besoin. On peut dérouler. Donc, comme je suis consultante écologue et plutôt spécialisée sur l'écologie urbaine, c'est-à-dire les conditions d'existence en milieu urbain, les conditions particulières qui permettent aux espèces d'habiter le milieu urbain. Je vais du coup plus vous parler de ce métier-là. Les raisons d'être du métier d'écologue urbain, consultant écologue, c'est de permettre d'habiter avec le monde vivant qui nous entoure et dont on fait partie et d'essayer de rompre avec cette dichotomie entre ville et nature. Donc, on va essayer par nos conseils de permettre à la biodiversité d'exister en dehors des aires protégées et de rendre plus fonctionnels les écosystèmes urbains pour lutter contre l'érosion de la biodiversité mais aussi les changements globaux à venir et les conditions que ça peut avoir en milieu urbain, par exemple des îlots de chaleur urbains. Ça se décline en objectifs opérationnels comme la prise en compte du contexte écologique du site. Ça va être peut-être que le plus important, c'est quand on arrive sur une parcelle donnée dans un projet, c'est d'aller caractériser les espèces présentes, les habitats, les continuités qui existent entre cette parcelle et son environnement et pouvoir bien orienter notre client sur ses enjeux et ce qu'il doit absolument préserver. Ça m'amène au deuxième point qui est accompagner notre client pour préserver les éléments naturels existants sur le site et aux abords immédiats pour s'inscrire aussi en ligne avec la réglementation. On va aussi accompagner toute la conception des espèces verts pour qu'ils soient non pas un décor pour les yeux mais des habitats fonctionnels pour d'autres espèces. On va avoir une attention portée en particulier à ce qu'il n'y ait pas de piège écologique dans le projet. Je pense à la pollution lumineuse par exemple. Et une part très importante de métier, c'est aussi de sensibiliser une majorité d'acteurs qui interviennent dans le projet à ce qu'est la biodiversité, pourquoi elle est menacée, pourquoi c'est grave qu'elle soit menacée et ce qu'ils peuvent faire à leur échelle et ça permet de les mobiliser et de les entraîner avec nous. On peut dérouler. Sur une opération immobilière classique, la question de savoir quand est-ce que l'écologue intervient est assez importante. En fait, on peut intervenir à toutes les phases. Le plus important, c'est qu'on arrive peut-être quand même en programmation et en amont sur une opération qui est en train de se construire pour pouvoir caractériser les enjeux de la parcelle où le projet est construit. Donc ça, c'est le plus tôt possible. ça peut être par un diagnostic qu'on dit flash où on va aller en fait se rendre sur la parcelle pour identifier les espèces et les habitats. On peut dérouler pour quelques exemples de ce que peuvent donner ce type d'études. Donc là, c'est par exemple sur un projet de construction d'une résidence de 29 logements à Dessines-Charpieux où notre diagnostic à Mont a permis notamment une analyse de vue satellite et passage sur site d'identifier une continuité écologique qui n'apparaissait pas à l'échelle du SRCE forcément puisqu'on est sur une échelle régionale donc à l'échelle du quartier ça ne correspond pas. Et donc on a pu voir qu'il y avait une E en fond de site qui avait un rôle fonctionnel très important dans le quartier et de faire des préconisations pour qu'elle soit conservée et éviter les impacts sur la biodiversité locale et maintenir la fonctionnalité de ce corridor. On peut dérouler. Sur ce même site le passage sur site a permis aussi de voir que le sol avait une activité biologique très intéressante et qu'il était assez fonctionnel on a pu observer des lignes d'abeilles solitaires donc on a conseillé notre client pour qu'il puisse réutiliser ses sols dans le projet paysager qui n'a aucun apport de terre végétale et qui recrée des habitats pour les abeilles solitaires en leur donnant des sources de nourriture et des nouveaux sites de nidification dans le projet même si ce n'est pas des espèces protégées parce qu'on n'a pas pensé qu'en termes d'espèces protégées. Ce qui est intéressant pour nous c'est ensuite de pouvoir accompagner notre client sur toute la phase de conception pour suivre l'intégration des préconisations dans les pièces PC et CCTP et être là pour répondre à ces questions et au nœud qu'il peut rencontrer dans l'application des préconisations donc c'est notamment le cas via des missions d'entrée comme l'AMO Biodiversity ou les Financiers qui sont des labels et certifications qui permettent de valoriser la biodiversité dans les projets immobiliers qu'on peut dérouler. Donc par exemple sur un projet d'extension d'entrepôt logistique où on faisait un AMO Biodiversity on a vérifié sur toute cette phase de conception que les espèces types qu'on avait sélectionnées pour le projet donc c'était des espèces qu'on avait identifiées comme susceptibles de venir s'installer dans le projet de par le contexte et le diagnostic de l'existant qu'on avait réalisé donc on a donné plein de préconisations pour qu'elles aient des sources de nourriture et des habitats dans le projet et on a vérifié que c'était bien intégré à la fois dans les prescriptions du CCTP et dans le plan d'aménagement paysager. On peut dérouler. Ensuite il y a tout un accompagnement qui peut se faire pendant la phase de réalisation et de livraison. L'objectif c'est de bien veiller à la préservation encore des éléments existants c'est vraiment très important vérifier la bonne mise en oeuvre des préconisations qui ont été actées en conception qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette entre ce qui est prévu dans le CCTP et ce qui est réalisé et évidemment le respect de la réglementation concernant les espèces et habitats protégés. J'ai quelques exemples aussi qui ont été déroulés. Toujours sur ce projet d'extension d'anthropaux logistiques il y avait une haie qui devait absolument être protégée et qui avait été identifiée comme zone sensible à forte valeur écologique. On est passé en amont des travaux de terrassement pour vérifier qu'elle avait bien été mise en défense et que les bas nonceaux qui expliquaient pourquoi cette haie ne devait pas être touchée avaient bien été installées. sur un autre projet qui était cette fois à Arnès dans le cadre d'un AEMO-BRIM on a aussi vérifié à la livraison que la palette plantée avait bien respecté les prescriptions qu'on avait menées d'intégrer essentiellement des essences indigènes et idéalement qui respectaient la marque végétale locale mais ça on n'a pas pu le suivre en entier mais en tout cas on a pu vérifier dans le DOE que la palette était bien intégralement indigène même s'ils peuvent diversifier mais au moins ils avaient une palette complètement indigène on peut dérouler enfin en exploitation on peut intervenir aussi pour s'assurer que la biodiversité peut s'exprimer et évoluer librement donc on va conseiller sur le plan de gestion raisonné en mettant en place une gestion différenciée évidemment sans produits phytosanitaires on peut aussi réaliser un suivi naturaliste des habitats et des espèces qui vont fréquenter les sites et il y a toute une partie aussi de sensibilisation et de mobilisation des usagers avec des animations qui peuvent par exemple être la fresque de la biodiversité mais aussi aller faire des suivis avec eux les emmener à la découverte de la biodiversité des jardins c'est une mission notamment qui peut se faire par un AMO Biodiversity Life on peut dérouler donc là par exemple à Lyon on a fait effet un suivi naturaliste d'un jardin conceptuel éphémère donc on fait des passages trois passages entre mars et août donc en forte période d'activité de la faune tous les ans et l'idée c'est d'avoir des petits indicateurs de suivi de la biodiversité qui permettent de voir comment sont occupés les aménagements qui ont été mis en place dans le jardin de regarder les espèces indigènes de fleurs qui s'installent etc. on peut dérouler donc au final je pense le plus important c'est quand même que l'écologue puisse intervenir le plus tôt je le répète parce que c'est peut-être les frustrations qu'on a le plus c'est que plus on arrive tard sur un projet plus on a une marge de manœuvre réduite pour pouvoir intégrer des précommunications et vraiment oeuvrer pour la biodiversité dans le projet alors c'est différent évidemment quand on arrive dans un bâtiment déjà construit directement en exploitation et là on peut arriver un petit peu n'importe quand on peut dérouler je finirai par parler des acteurs clés avec lesquels on va le plus interagir donc évidemment la maîtrise d'ouvrage qui est souvent notre client principal et qui est souvent promoteur donc c'est notre interlocuteur principal il va nous coordonner avec nous la prise en compte de l'ensemble des enjeux et on s'assure avec lui que le projet va bien respecter la réglementation on interagit énormément avec le paysagiste concepteur puisque celui qui va dessiner les espaces verts donc on va le conseiller sur le plan masse pour créer vraiment des habitats pour la faune qui soit fonctionnelle on conseille sur la composition de sa palette végétale on va faire en sorte qu'il travaille les strates les interactions avec le sol on anticipe aussi les usages pour créer des ambiances biophiliques et essayer de recréer un lien moins nature qui est un peu perdu aujourd'hui et on interagit aussi avec l'architecte pour vérifier dans le bâti même l'absence de pièges écologiques voire aussi l'intégration de gîtes dans le bâti pour des espèces qui sont vraiment afféodées au bâti comme par exemple le martinet noir et ensuite occasionnellement et selon le projet on va aussi interagir avec le VRDIS d'autres écologues qui vont intervenir sur le projet plutôt des béros naturalistes par exemple le conducteur de travaux etc. Voilà j'ai essayé de vous présenter mon métier en 10 minutes c'était pas évident c'était un défi je vous remercie pour votre attention et je vous laisse mon contact si vous avez des questions je reste aussi disponible en fin de webinaire pour répondre à vos interrogations Merci beaucoup Bianca et bravo effectivement pour avoir présenté votre métier en 10 minutes on va donc passer la parole à Yann Montabrou Laure Nugier Alice Dongu Solène Le Gouen Johanna Aucard pour la présentation du retour d'expérience du campus RTE à Jaunage est-ce que vous préférez donc partager votre écran voilà oui on revient Claire ouais ok on va lancer je vais lancer je la vois pas elle m'explique ah ouais tu vois moi je vais la m'ouvrir c'est bon on le voit bien alors là vous avez le micro coupé c'est juste le temps pour se mettre en plein écran si ça fonctionne ouais voilà ça marche très bien merci Yann c'est pas bon à toi bonjour donc Yann Montabrou le représentant du maître d'ouvrage de à l'époque du projet Campus Transfo Campus Transfo l'objectif premier c'est quoi c'était de regrouper des activités de formation de recherche et développement de RTE qui était basé soit à Paris soit dans le centre de ville de Lyon et de les regrouper sur une infrastructure existante sur sur surjeunage à la cible c'est 30 000 m2 de surface de plancher sur 6 hectares de 6 hectares de terrain pour pour mener le projet on a regroupé je vais vous présenter les principaux éléments de l'équipe donc RTE le maître d'ouvrage Mupi qui est intervenu en tant qu'AMO général et alors il y a quelques erreurs mais Indigo en tant qu'AMO HQE Citae en tant qu'AMO Biodiversity Cité ou Cité c'est le port label Biodiversity je spoil et en tant qu'assesseur BIM In Motion sur le vol à BIM et puis on avait on a travaillé également avec la LPO de manière transverse ils intervenaient comme appui je dirais sur les thématiques il y a la faune et la fleur et puis Carpacces sur des notions d'accessibilité globale on a également du coup dû travailler avec un concepteur une maîtrise d'oeuvre complètement intégrée donc du coup l'IA l'IA architecte l'IA engineering et l'IA environnement sous la mention l'IA live designer voilà les objectifs de l'opération pour RTE c'était d'avoir au-delà du usage une vitrine de son savoir-faire un campus international permettant de mettre en oeuvre des synergies fortes dans ces métiers qui aujourd'hui travaillent sur les sujets en lien avec la transition énergétique puisque RTE je le rappelle c'est le réseau de transport de l'électricité donc il est au coeur il fait partie des acteurs au coeur de la transition énergétique on voulait également un site ouvert lisible qui porte les valeurs de l'entreprise avec des notions telles que la sobriérité l'exemplarité alors pour parler d'exemplarité sur un des sujets aujourd'hui RTE est lié à l'État par un contrat de service public on est un des bras armés de l'État dans la mise en oeuvre de certaines de ses décisions et RTE s'est engagé depuis 2008 à travers la stratégie nationale pour la biodiversité SNB et s'est engagé à préserver la faune et la flore à travers différentes actions telles que des corridors verts une approche zéro phyto et un partenariat en lien avec la protection des oiseaux on va passer au slide suivant donc dans le cadre du projet on a voulu avoir une approche sur les sujets environnementaux un peu globale on est parti d'un cadre de base à travers une certification HQ Bâtiment Durable on a anticipé à l'époque qui nous permettait de travailler un peu tous les enjeux de la qualité environnementale et puis on a voulu également pouvoir mettre l'accent sur des thématiques qui nous semblaient également fortes pour aller un peu au-delà de ce que proposait la certification en mettant en oeuvre la belle BPOS Énergie 2017 qui nous permettait de travailler un sur la performance énergétique et deux sur les énergies renouvelables et également sur des sujets tels que le label Bâtiment Biosourcé l'objectif était de mettre l'enjeu sur l'impact au niveau des ressources des rejets en lien avec l'usage de matériaux biosourcés et limiter l'impact carbone et dernière thématique en lien avec les engagements SNB on a voulu mettre en oeuvre un label biodiversité qui était à ses tout débuts à l'époque avec l'objectif de pouvoir initialement préserver à minima la faune et la flore présentes sur le site et puis éventuellement offrir un site qui permettait même d'améliorer la situation à l'habitat de la faune et de la flore Laisse la main à Aya Oui alors bonjour à tous j'ai parlé en quelques phrases du projet pour aller assez vite et laisser la part belle à la biodiversité puisque c'est le sujet d'aujourd'hui donc RTE a choisi d'implanter son nouveau centre de formation et d'innovation à jeune âge sur un site qui était urbanisé mais on peut le voir sur la slide qui est quand même à la lisière du territoire agricole donc comme vous l'a expliqué Yann auparavant le projet a été pensé comme un écosystème qui soit performant et pérenne que ce soit un lieu de travail qui soit accueillant pour les personnes qui y venaient qui déménageaient de Paris qui favorise la créativité et l'innovation et également qui soit un lieu de travail mais un peu plus qu'un lieu de travail que ce soit un véritable lieu de vie comme on a conçu ce projet un peu comme un écosystème comme tout écosystème il doit pouvoir s'adapter aux changements aux changements qui peuvent arriver qu'ils soient programmatiques ou autres et en fait c'est sa structure sa structure donc en ossature bois et sa trame et sa façade mixte bois-béton effectivement qui permettent de lui permettre d'avoir une grande flexibilité dans tous ses aménagements et une évolutivité du projet ultérieur le traitement de l'enveloppe elle s'inscrit un peu dans cet écosystème de par sa pérennité et de par sa sobriété également c'est une façade qui est mixte bois-béton et qui permet qu'il y a deux teintes vous le voyez sur les photos deux teintes de gris et qui permet des extensions pour une évolutivité future sans que ce soit visible sur le sujet des labels et des certifications environnementales dont vous a parlé Yann Manta Brou et qui sont inhérentes donc aux ambitions fortes de RTE moi je pourrais dire que ça nous a permis d'avoir de créer un canevas qui a été très puissant pour élaborer ce projet et qui nous a permis de tisser un projet comme un écosystème assez stable maintenant je vais vous présenter le projet dans son organisation donc on est parti alors les slides vont se suivre de 1 à 4 à 4 pardon en tournant donc on est parti d'un projet existant du bâtiment existant RTE 0 que vous voyez sur la slide 1 qui était composé d'une rue centrale qui desservait d'un côté une halle de formation et de l'autre côté trois petits plots de bâtiments tertiaires on a donc décidé de continuer cette rue qui était intérieure mais nous on l'a continué en rue extérieure et viennent se pluguer autour de cette rue trois barrettes de bâtiments et qui sont soit des bâtiments de bureaux tertiaires soit des plateformes techniques ensuite sur la slide 3 on est venu continuer ce processus et cette organisation sur le deuxième site avec 4 barrettes toujours pareil soit tertiaires soit plateformes techniques et on est venu lier l'ensemble avec un parvis qui est en même temps minéral et végétal et sur lequel viennent s'implanter donc le pavillon muséal qui retrace l'histoire de RTE et le pavillon d'accueil et d'entrée du site de RTE la slide 4 vous montre qu'en fait on a créé du lien et du lien entre tous ces bâtiments et entre tous ces plots et ces barrettes par les aménagements paysagers un aménagement paysager qui est diversifié et diversifié pour les usagers et diversifié pour la biodiversité donc on a créé un lieu qui offre un environnement extérieur de grande qualité pour les usagers donc avec des bassins et des grandes terrasses qui donnent sur des bassins aquatiques on va trouver une aire de pique-nique on va trouver un berger on va trouver des zones aussi de détente dans des prairies fleuries et donc tout ceci forme un écosystème mais surtout tous ces usages qui sont favorables en fait aux usagers donc aux hommes et femmes qui sont sur place ne peuvent former un écosystème que parce qu'il y a également une grande diversité faunistique et végétale qui a été développée et qui a favorisé la biodiversité je vais donc passer la main à Abyss qui va vous vous expliquer cette biodiversité Merci Aline Zondi pour la partie conception environnementale donc je vais quand même revenir très rapidement sur l'état initial du site donc comme on le voit sur l'image il y avait déjà un site de formation pour RTE et donc notre projet s'est réparti sur deux parcelles la première était une friche avec une zone de terre nue et quelques arbres et arbustes c'est la photo en haut à droite et puis la deuxième parcelle c'était une ancienne parcelle agricole de culture de céréales et puis le site est longé le nom de la parcelle 1 par une voie verte ce qu'on constate tout d'abord c'est un degré d'impermabilisation faible qui permettait de se dire qu'on allait pouvoir travailler en planitaire par contre on pouvait émettre quelques questionnements sur la partie biodiversité du site et donc le partenariat avec la IPO a permis un premier relevé en mai puis un second en juillet et puis notre écologue Nathévi est passé lui en août 2017 et en fait on a constaté finalement une grande diversité biologique en tout cas intéressante au vu des deux sites et du manque de connexion écologique on voit on a relevé 26 espèces d'oiseaux une espèce d'amphibiens trois espèces de reptiles une espèce de mammifères donc du coup comme on l'a dit en introduction la LPO en fait aujourd'hui travaille avec RTE qui est classé site refuge en fait sur le site existant donc au départ l'intervention de la LPO c'était sur une surface de 3,5 hectares et puis avec l'extension du programme avec le projet ils ont en pris l'ensemble du site et ils ont également pris en compte la ligne école le post-école qu'on voit en haut à gauche donc l'objectif de la LPO c'est vraiment d'aider à conserver ou valoriser la biodiversité et à mettre en place les mesures de gestion des espaces verts et donc leur accompagnement a été leur présence a été très en amont jusqu'à la post-libraison où on va vous présenter les résultats de leurs mesures donc le cahier des charges qui a notamment été porté et co-écrit par la maîtrise d'ouvrage les AMO et la LPO c'était de végétaliser au maximum de gérer les eaux à la parcelle de conforter tous les linéaires d'eux et périphériques d'implanter bien sûr des essences végétales indigènes diversifiées et d'obtenir ces trois stats sur les vives d'implanter une mare pour les crapauds calamites des michoirs de créer des passages à fond dans les grillages et de prévoir à minima un hôtel à insectes donc le schéma que vous voyez en haut à droite c'est un schéma qu'on a réalisé au concours et qui finalement n'a que très peu été modifié qui reprenait ces parties et qu'on s'est approprié en ayant cette volonté vraiment de maximiser tous les espaces plantés en pleine terre d'avoir vraiment cette vision de continuité écologique à l'échelle de nos deux parcelles qui sont tout le temps coupés par une une voie routière d'avoir cette volonté de ne pas seulement créer une mare mais plutôt un secteur humide de très belles dimensions qui se fasse écho d'un site à l'autre et qui soit aussi un espace d'agrément pour les personnes qui travaillent sur le site et tout en voulant travailler sur ces espaces extérieurs sur ces aménagements de réfléchir aussi aux usages et ça c'est aussi très clairement mis en avant dans le label de diversity qui parle aussi des usages et de ce que l'environnement peut apporter aux personnes qui travaillent et bien sûr le site alors je vais laisser la parole à Solène pour vous présenter les éléments de conception qui structurent notre projet alors bonjour à tous Solène Le Gouen d'ailleurs environnement également donc la mise en oeuvre du cahier des charges sur le projet en chiffres s'est traduite par la création de 15 000 m2 de prairies jardins vergers ou par un choix de végétaux qui a été alimenté au fur et à mesure des échanges que ce soit entre notre paysagiste entre la MO Biodiversity et la LPO ça a été un échange constructif pour améliorer la palette végétale donc on a une palette très diversifiée adaptée au climat à l'environnement local et on est allé chercher autant que possible des labels comme le végétal local ça nous donne 40 espèces d'arbres avec 400 unités 48 espèces d'arbustes 61 espèces de vivaces 29 espèces de graminées et de vivaces 13 espèces de plantes aquatiques et on a été approvisionné par deux pépinières locales qui sont d'anien vivier pépinière et pépinière d'anien soupe alors un des points forts et remarquables du projet c'est la création de bassins donc on a deux bassins principaux un sur chaque site en forme rectangulaire et puis un bassin filant qui mène jusqu'au verglé situé à l'est du site 2 donc ils ont été conçus pour faire partie intégrante de l'écosystème on a choisi des plantes adaptées qui filtre qui filtre l'eau qui traite l'eau par phytoépuration avec l'aide d'une pompe les bassins dont l'eau s'évapore naturellement par évaporation sont alimentés par des eaux pluviales récupérées en toiture avec un apport quand c'est nécessaire et ces bassins offrent un lieu une ressource de nourriture pour toute la faune environnement on a aussi pour diversifier les habitats qu'on voulait offrir à la faune on a un grand linéaire de haies bocagères des massifs fleuris on a amené la végétation jusqu'à entre les épines avec une gestion des eaux pluviales à ciel ouvert par des nouveaux végétalisés on a une partie prairie qui est gérée de manière différenciée avec un fauchage tardif et on a introduit aussi un verger dans le coin qui offre un pique-nique qui offre de l'ombre et des fruits en cours de projet le maître d'ouvrage a souhaité intégrer un potager pour l'usage des travailleurs dès le début du projet il a été prévu aussi d'intégrer un hibernaculum qui sert au crapaud calamite qui est une des espèces protégées observées sur le site qui est située en bordure de l'un des bassins et qui permet au crapaud d'hiberner moins au chaud on a intégré également deux hôtels à insectes et des gabions qui servent de mobilier mais aussi de lieu de vie pour les lézards étant donné le nombre d'oiseaux assez important qui avaient pu être autorisés sur le site on a installé des michoirs dans les arbres mais aussi intégrés au bâti et pour les choisir et les positionner au mieux on a été appuyé par la LPO qui nous a conseillé sur l'orientation la plus favorable donc souvent sud ou ouest dans la hauteur et sur la position aussi par exemple pour le faucon de l'escrène c'était en pignon de bâtiment donc on verra plus tard qu'ils sont assez utilisés alors justement l'accompagnement de la LPO il va jusqu'à poste de livraison des bâtiments donc en fait depuis 2021 la LPO est passée six fois sur le site en trois ans il passe entre mars et juillet l'objectif c'est de recueillir un maximum d'informations donc ils identifient à pied ils recensent la faune à vue à l'oreille ou trace et un peu qui sont laissés et les inventaires se sont plutôt faits en journée avec un passage uniquement la nuit donc le secteur Saône c'est le secteur de la parcelle 1 donc là où il y avait déjà le site existant donc ce qu'ils ont constaté c'est la présence du rouge queue noire et des tourneaux qui nichent sur les bâtiments existants et puis le bon fonctionnement en fait de la haie qui est à la limite de la voie verte qui accueille la majorité des oiseaux nicheurs et en fait la continuité avec les nouveaux espaces plantés devrait augmenter dans ces prochaines années puisque ça va faire une continuité pour l'instant on va dire qu'on est encore aux prémices et que peut-être la végétation n'est pas assez dense pour ces oiseaux nicheurs de l'autre côté secteur Rhône donc là le site nouvellement créé ils ont constaté qu'un certain nombre de nichoirs a été utilisé notamment par les moineaux domestiques qui nichent dans le bâti plusieurs familles à nouveau de rues noires qui eux se glissent dans les interstits des bâtiments les embordures de sites sont également utilisés par différents basses eaux les pigeons rainiers et tourterelles tentent de nicher sur les grands piliers des bâtiments donc ça c'est les indices c'est les brindilles qui sont déposés au sol le faucon cresserelle il est bien sur le site pour l'instant il n'utilise pas le nichoir en tant que tel il l'utilise plutôt comme perchoir la présence de l'eau et des arbustes on va dire à peu près sur l'ensemble du site est vraiment très favorable à l'ensemble des oiseaux notamment avec les périodes de sécheresse qu'on connaît et note également un très grand nombre d'oiseaux en fond de parcelle donc là vous allez voir le plan qui permet de se représenter on va dire la diversité la diversité qu'ils ont pu relever sur les sites où se trouvent les différentes espèces sur la partie mammifère donc là seul le lièvre d'Europe a été observé le lapin de garelle n'a pas été observé à part lors du passage en suivi nocturne alors ce que précise bien la NPO c'est que l'absence ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'espèce mais plutôt que le nombre d'observations et les périodes où ils viennent ne permettent pas forcément de détecter l'ensemble des espèces sur le site donc on voit bien l'intérêt du travail a posteriori aussi de pouvoir venir faire ce suivi et deux suivis par an ça reste un suivi non plus quand même on notera la présence du lézard des murailles et puis des amphibiens donc là on note que la grenouille de type vert qui regroupe trois espèces différentes et majoritaires et que vraiment les espaces de point d'eau fonctionnent très très bien en termes de gestion donc ils insistent vraiment sur la question de la zone des zones de fauches tardives qui sont très importantes avec toujours cette adéquation entre fauchés tardivement mais laisser des espaces qui soient accessibles à la fois pour circuler et puis pour atteindre des espaces de pique alors ce qu'ils ont noté c'est que sur la parcelle 1 où on a un très grand bassin carré celui-ci aujourd'hui est envahi par des poissons rouges qui sont donc des espèces exotiques envahissantes donc ça c'est un premier constat sur l'autre espace donc côté Rhône donc la deuxième parcelle l'éclairage nocturne a été revu parce qu'il était bien trop important à la livraison donc c'est une question de réglage l'ensemble des points d'eau sont très fonctionnels et donc ils alertent sur le fait qu'il ne faudrait surtout pas que les poissons rouges envahissent ce deuxième bassin ce qu'ils conseillent de faire c'est l'entretien des nichoirs qui est à prévoir donc leur conseil c'est que tous les deux ans on puisse aller entretenir ces nichoirs parce qu'au fur et à mesure qu'ils sont occupés ils deviennent moins accessibles donc c'est vraiment retirer l'ensemble des éléments mais pas de nettoyage plus profond et puis ils conseillent aussi au moment des coupes et de l'entretien des espaces verts de pouvoir laisser ces éléments sur place par petits groupes pour justement favoriser des abris pour la faune je vais laisser la parole du coup à Sitae pour son regard de certificateur et d'accompagnateur du maître d'ouvrage sur la partie biodiversité donc bonjour je suis Morgane Lecoq je suis la référente biodiversité au sein de Sitae et du coup je remplace ma collègue Johanna sur cette partie-là comme je suis référente biodiversité c'était plus simple de me faire participer donc ce qui s'est passé dans la démarche et l'engagement le but était vraiment de valoriser le lien entre la biodiversité et l'homme donc là on parle d'aménité et biodiversité qui est du coup un des axes de Biodiversity afin de vraiment en fait amener les occupants à utiliser l'extérieur du bâtiment et se reconnecter en fait à la nature donc la prise en compte de la biodiversité ça n'a pas été une contrainte sur le projet mais plutôt une richesse en fait à développer et c'est vraiment ça qui a permis d'avoir on a eu vraiment un moteur en fait pour développer vraiment la biodiversité et un accompagnement de la part de RTE en soutien de la part de AIA aussi et ça a permis vraiment d'implanter la belle biodiversité on a vu la note au tout début qui est quand même une note assez assez honorable aujourd'hui parce que très peu de projets sont de ce niveau-là l'atteinte de l'étiquette B est souvent très difficile mais là sur le projet on a pu l'atteindre ensuite il y a eu une présence en fait de l'AMO dès la conception et ça a permis de vraiment implanter la biodiversité dans le projet comme le disait Bianca tout à l'heure avoir un AMO un écologue et quelqu'un pour la biodiversité dès le début même en face programme c'est très très important d'avoir ces personnes-là ça permet vraiment d'accès la biodiversité et que ce ne soit pas en fait une contrainte mais comme sur le projet une richesse et la présence de la LPO a été vraiment un atout pour pour engager pour l'expérience la conception etc pour avoir vraiment des relevés qualitatifs c'était vraiment une richesse aussi pour le projet je veux bien qu'on continue s'il vous plaît donc on a listé un peu les points forts et puis les points nécessitant une vigilance sur le projet donc dans les points forts on a eu un accompagnement du coup comme je le disais avec la LPO et Natévi qui du coup était la testère en biodiversité sur le projet avec une bonne connaissance du projet une continuité dans l'accompagnement toujours les mêmes personnes en face de nous et avec l'équipe projet donc ça c'était vraiment important ça permettait vraiment d'évoluer ensemble une bonne implication des différents acteurs comme je le disais aussi tout à l'heure de la conception et même en exploitation avec la partie chantier un fort engagement de RTE sur la mise en place des espaces verts paysagers et ouverts à la biodiversité donc les propositions étaient facilement acceptées et du coup amener pour pas que ce soit du coup une contrainte en fait pour le client et un développement d'espaces verts qualitatifs on l'a vu il y a énormément de différents habitats on a des haies on a des vergers on a des zones humides et du coup c'est très important on l'a remarqué avec les résultats de la LPO où des oiseaux reviennent en fait sur le site après les travaux une mise en place d'équipements pour le vivant donc les nichoirs et les hôtels à insectes qui sont quand même assez grands on l'a remarqué dans les photos qui ont été montrées et ensuite on a eu une lutte contre les nuisances du bâtiment où du coup des réceptions on a remarqué que certains luminaires étaient trop forts et qu'on a pu les diminuer les vitrages aussi pour éviter la collision des oiseaux les clôtures ouvertes pour les animaux etc. Ensuite pour la partie un peu plus vigilance c'est assurer en phase d'exploitation le bon suivi de ces actions donc il y a la LPO qui passe sur site mais comme Ayel l'a relevé tout à l'heure c'est vrai que deux passages sur site sur une année c'est un petit peu léger vu l'ampleur du projet après ce qui peut être mis en place aujourd'hui et ce qui peut être proposé même par CITAE c'est en fait d'implanter Biodiversity Life dont Bianca a parlé tout à l'heure qui est en fait un label sur la phase exploitation du projet et du coup pendant trois ans on a différents relevés sur ce projet-là afin d'améliorer ou juste constater que tout va bien et notamment les poissons rouges ça pourrait pu être une alerte peut-être en amont pour que du coup n'y ait pas cette invasion de poissons rouges mais voilà un axe de progression ce serait peut-être de lancer le Biodiversity Life sur le projet qui peut être du coup très bénéfique pour l'ensemble du projet et des personnes qui travaillent sur le site Alors du coup le retour du maître d'ouvrage on va dire sur la préconception et réalisation on parlait des freins l'acceptation la compréhension c'était aussi valable pour l'ensemble des sujets HQE on a engagé des démarches auprès des usagers il y a eu un livret d'accueil auprès des salariés avec l'objectif de communiquer sur les démarches HQE et les mesures prises au titre de la biodiversité vous avez des illustrations par les petites images sur la droite on a profité des ouvrages pour créer un parcours de communication avec des bandes d'informations qui expliquent chacun des aménagements qui a été fait et sur quoi ils participent à la biodiversité et les interactions également entre chacun de ces aménagements et de manière plus ludique on a créé un groupe usagé en lien avec l'activité du potager qui sont chargés selon leur envie d'utiliser et de valoriser ces infrastructures au-delà de ça on a également engagé des démarches auprès des exploitants donc on a mis en place un contrat d'entretien et d'espace vert en particulier avec du personnel STPA alors je dirais c'est assez classique oui mais voilà qui dit entretien enfin élément paysager biodiversité peu d'entretien ne veut pas dire pas d'entretien il faut un contrat d'entretien malgré tout on a sensibilisé et formé le personnel de ces entreprises au plan de gestion différencié donc qui a été conçu dans le cadre du projet qui faisait également l'objet de points d'attention dans le cadre du label biodiversité on a identifié un référent biodiversité de manière à pouvoir animer je dirais l'avis du site les réflexions je dirais un peu au quotidien de manière transverse et qui fait également le lien avec la convention LPO donc qu'on a redoublé et étendu à la livraison du site qui nous permet de bénéficier d'inventaire de voir l'évolution les adaptations qu'il faudrait faire et les actions correctives qui est également assez important du coup c'est le retour usagé une fois qu'on a mis tout ça en place 72% aujourd'hui des usagers connaissent les efforts qui ont été réalisés à travers la communication qu'on a effectué dans l'ensemble le site est perçu comme plus écologique alors effectivement les démarches entrepris en termes de paysage et de biodiversité ils sont pour beaucoup au-delà des approches de bâtiments biosourcés et autres et ils trouvent le site plus agréable plus confortable donc c'est assez intéressant comme retour et puis la perception qu'ils ont des espaces extérieurs soit en termes de biodiversité de végétation la manière dont ils perçoivent le plan d'eau les équipements etc on peut noter que tout bon nombre alors sur 200 répondants bon nombre trouve ça agréable utile alors à l'exception du bassin ou peu perçoivent l'utilité du bassin malgré la communication c'est vrai que le bénéfice est peut-être moins perceptible si on ne se renseigne pas ou pardon ou si on ne fait pas attention ils jugent par contre que c'est un apport pour le bien-être à peu près tous les équipes et ressourçant sur la partie retour donc là pur maître d'ouvrage les objectifs c'était de développer de valoriser les démarches RSE de l'entreprise d'offrir de l'attractivité au site ça s'en vient avec les sujets QVT profiter de limiter l'empreinte environnementale la biodiversité les espaces VG végétal ça permet de limiter l'effet de l'eau de chaleur et de l'empreinte carbone donc il y a des effets directs vis-à-vis de la biodiversité et puis il y a aussi ces effets un peu indirects j'ai du mal j'ai du mal avec le mot indirect parce que comme on s'est inscrit dans une démarche globale et transverse en fait tout avait un intérêt pour tout sur chacune des thématiques et rien n'avait pour vocation à ne servir que la propre cause soit de la biodiversité soit du HQE soit de l'impact carbone voilà un impact positif sur l'environnement ça permet de valoriser l'image du site et les aborimédias d'améliorer également l'infiltration puisqu'on a pas mal d'espèces végétales et le maintien l'amélioration de l'habitat de la faune et de la fleur et puis on en a fait également un outil de sensibilisation pédagogique donc on en a fait un support auprès du personnel et puis également auprès du public externe professionnel ou particulier puisque le site est également ouvert dans le cadre des journées du patrimoine et on a réduit les coûts d'exploitation et d'entretien alors ça c'est un sujet qui pourrait faire débat j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui si on n'intègre pas ces démarches-là à la conception on se retrouve plutôt à subir dans le cadre de l'exploitation à avoir des coûts liés à un entretien une approche un peu agressive ou bête et méchante ou à adopter des mesures correctives in fine si on transfère ces coûts-là sur l'investissement dans le cadre de la conception on s'aperçoit qu'on peut avoir des ouvrages qui sont mieux intégrés qui sont vecteurs de réelle opportunité au sens large sur pas mal de composantes la biodiversité et autres voilà alors les points d'attention enfin l'engagement de la maîtrise d'ouvrage dans la démarche de conception ce que l'enjeu il est dès le départ c'est que ça soit inscrit comme étant un élément programmatique puisqu'on s'aperçoit que ça a des impacts quand même enfin des impacts ça doit s'inscrire dans une démarche globale il faut mettre en place les moyens à l'exploitation alors ça veut pas dire qu'il faut mettre plus de moyens mais il faut mettre les bons moyens il faut pas penser que biodiversité égale pas d'entretien égale pas de moyens et puis il faut maintenir l'engagement et les dynamiques le dernier petit slide il traduit un peu la manière dont tout ça ça s'inscrit dans le projet et quelle était l'idée initiale il faut avoir une approche tout ça c'est une approche globale et transverse sur la colonne de gauche vous avez l'ensemble des actions qui ont été entreprises sur ce projet sur le volet sociétal ou environnemental en phase conception réalisation et puis derrière tout ça n'a que deux sens parce que ça va être exploité que si l'ensemble de ces actions sont prolongées dans le cadre de l'exploitation donc vous avez ce parallèle là j'ai fait quelques encadrés avec des éléments en jaune pour mettre le focus sur ce qu'a apporté la biodiversité aujourd'hui en termes de conception ça nous permet de réduire les rejets ces ouvrages là on a pu les confier en exploitation à des entreprises avec qui on a pu faire intervenir du personnel du secteur de travail protégé et adapté donc ça permet également de faire de l'inclusion professionnelle ça permet de redonner également du sens un peu au travail de ces gens là par des approches un peu plus raisonnées qu'on va dire brutes voilà et puis au-delà de ça un outil de sensibilisation qui nous semble assez important et je parlais d'opportunité mais aujourd'hui dans le cadre des activités de RTE et à un moment donné les démarches qui sont entreprises dans l'activité de terrain au droit du réseau électrique en fait vous avez un support au droit de ce centre de formation qui permet également de donner un peu de contexte et également des exemples en gros le sujet biodiversité il n'a pas été vécu comme une contrainte bien au contraire il a été vécu comme une réelle opportunité pour servir les différents engagements du projet sur l'ensemble du volet HQE et les approches qu'on a pu avoir sur la performance la gestion des rejets l'impact social et environnemental donc ça voilà ça a été vécu comme une réelle opportunité ça n'a pas été et ça n'a pas été un frein et in fine c'est pas c'est pas générateur de surcoût dans la mesure en fait c'est une démarche qui est intégrée dès le début je vous remercie de l'attention prêtée à la présentation merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation très complète on va regarder un petit peu du côté du chat au niveau des questions alors il y avait une question qui a réuni plusieurs pouces c'est les hôtels insectes qui posaient question est-ce que les hôtels insectes ne alors attendez hop je vais revenir sur la question pardon les hôtels insectes ne sont-ils pas plutôt à proscrire puisqu'ils concentrent prédateurs proies et parasites alors c'est une question peut-être pour tout tout le monde tous les intervenants je peux peut-être apporter un élément de réponse qui pourront être complétés effectivement les hôtels insectes en termes de fonctionnalité c'est discutable c'est vrai que ça attire différentes communautés d'insectes qui ne se retrouvent pas forcément naturellement associées donc souvent on observe qu'au final ça va surtout être occupé par des osmies et puis à terme des araignées ou autres et que c'est pas le plus fonctionnel par contre ça reste un outil hyper intéressant pour sensibiliser les usagers d'un site les utilisateurs aux différents insectes qui existent différentes communautés de pollinisateurs et les différentes typologies d'abri qu'on peut leur créer donc nous sur les projets on essaie toujours de mettre si notre client insiste un hôtel insecte ou deux pour ce côté pédagogique mais d'à côté avoir des abris plus spécifiques pour différentes espèces qui sont installées près de leur lieu de ressources etc. Je rejoins Bianca sur ça c'est vrai que très souvent les clients ont un petit peu de réticence sur les hôtels à insectes après on essaie toujours d'en proposer et vraiment c'est un outil pédagogique qui est vraiment très très utile et puis pour tout ce qui va être animation du coup qui rejoint le label biodiversité c'est vraiment un appui important après voilà c'est aussi à l'exploitation voir avec l'entretien des espaces verts s'il n'y a pas trop de on va dire de nuisibles sur le projet mais ça reste quand même un outil pédagogique assez intéressant merci beaucoup il y avait une question sur l'impact économique alors même si ça a été dit voilà que ça a été bien intégré sur le projet RTE il y avait quand même une question d'Émilie Camus d'Effage sur l'intervention de la LPO alors la contractualisation on a vu qu'il y avait une convention en tout cas il y avait une remarque sur le nombre d'intervenants sur les sujets qui se multiplient quel est l'impact en termes financiers pour la maîtrise d'ouvrage Yann je ne sais pas si vous avez un témoignage là-dessus alors les impacts financiers la convention LPO aujourd'hui sur trois ans c'est un billet entre 10 et 15 000 euros donc bon c'est ça met en perspective au regard des ambitions et des engagements d'une entreprise vis-à-vis d'une démarche en responsabilité sociétale et environnementale au sens large voilà après sur l'augmentation des coûts d'exploitation sur les coûts de projet bon là campus on parle quand même d'un projet de 78 millions d'euros on est oui et à un moment donné il y a un coût peut-être 5 000 euros par-ci 10 000 euros par-là ça reste ça reste à la marge voilà et que éventuellement si à un moment donné il fallait rentrer dans une épure budgétaire les leviers les leviers pourraient être ailleurs de manière à permettre d'avoir les quelques dizaines de milliers d'euros d'investissement à mettre au regard de la conception voilà sachant qu'aujourd'hui dans une approche en coût global et ça vaut pour d'autres thématiques que la biodiversité quand on croise les coûts d'investissement avec les coûts d'exploitation et je l'évoquais tout à l'heure avec une meilleure conception et une approche en coût global on s'aperçoit qu'on investit plus mais derrière on a des coûts d'exploitation moindres donc sur des bilans même déjà à très court terme sur pas mal de sujets on est largement une balance économiquement favorable merci il y avait une petite précision d'Emilie qui disait je cherche des arguments je pense qu'autour de la table on est tous plutôt convaincus mais voilà c'est pour pouvoir argumenter en interne il est déjà à 10h33 j'ai regardé dans le chat la plupart des questions ont été répondues par les intervenants donc je remercie les intervenants pour ça s'il y a une dernière question d'un participant qui vous brûle les lèvres n'hésitez pas à ouvrir le micro et directement poser votre question non c'est que les intervenants ont été très complets je voulais vraiment remercier tous nos intervenants vraiment pour la qualité de leurs interventions bien sûr les supports seront mis en ligne sur notre site internet ainsi que le replay si c'est un rendez-vous qui vous a plu ce qu'on vous propose c'est d'en proposer des nouveaux on va essayer d'en faire à peu près 4 par an donc ça veut dire que le prochain on va l'organiser le 8 mars vous pouvez déjà le noter sur votre agenda c'est un petit peu longtemps mais vous pourrez déjà le noter on est très à l'écoute de vos retours d'expérience de projets que vous pourriez partager de thématiques prioritaires aussi pour essayer de cibler les thématiques qu'on va mettre en avant dans le cas des webinaires si vous êtes adhérents de VAD n'hésitez pas à rejoindre le groupe de travail biodiversité pour continuer à avancer sur ces thématiques je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt au revoir et à bientôt